Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings, et on s'était laissé, vous le voyez à l'écran, sur notre nouvel héritier, notre nouveau personnage, et ça allait être compliqué, ça allait être très compliqué, sachant qu'on était en pleine guerre. Ça va pas être la joie. Bon, commençons par nommer nos conseillers. Il y en a un, il avait 28 là, il faut absolument que je nomme les conseillers puissants, sinon ça va être compliqué. Ok, toi tu vas être là, et en martialité, ouais bah toi quand même, quand même, un minimum, respectons-nous. Tu es martial, tu es martial, redoutabilité naturelle, ça peut nous aider, ça peut nous aider, oui. Intérêt pour l'autorité, ouais ouais ouais, intérêt pour l'autorité, ça c'est fait. Maintenant, la faction. Ok, la faction a commencé à descendre, on va dépenser de l'argent, on va faire des cadeaux. Pas pour rien que j'en économisais depuis tout à l'heure, enfin tout à l'heure pour moi, depuis le dernier épisode pour vous. Voilà, il faut que les gens m'apprécient, on va tout de suite balancer un festin, on va le faire à Clermont, hop, on fait ça, on fait ça, voilà. Un invité d'honneur, un invité d'honneur. Bon, là toi tu m'aimes vraiment pas, donc je pense qu'on va te sélectionner toi, voilà. Vous êtes dans une armée, pourquoi ? Quelle idée ? Bah oui, bah on annule, oui. Bon, je suis dans l'une des armées attaquantes, j'imagine. Vous pouvez appeler la reine Puelle, vous pouvez appeler les membres de votre dynastie le roi Emryk. Oui, mais non. Ah oui, je vais pas t'appeler. Toi non, toi non. Je peux rétablir des distinctions. Oui. Ça c'est bon, le pape ne vous approuve... Votre pape ne vous approuve pas. Ah bon ? Bon. Eh, bof. Hein ? Même que... Votre vassal puissant s'attend à un poste. Oui. Toi. Influencer. Le pape... Eh oui, parce que maintenant mon conseiller religieux, c'est le pape, indirectement. Faut pas déconner. Moi, je vais pas prier au petit prêtre du coin. Moi, c'est le pape, directement. Je vais t'influencer aussi. Si je te fais un petit cadeau. J'en ai tellement pris tout au long du jeu. Si je te fais un petit cadeau, là, comme ça, regarde. Et même... Allez. Allez, regarde, c'est pour moi. Regarde, des clous. Franchement. Pas si généreux que ça, hein. Toi, 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 t'as envie, t'as envie d'une plume. Ah oui. Eh. Je te fais un petit cadeau. Bah oui. Bah oui, tu m'aimes bien. Bah oui. Ah oui. Ça, c'est fait. Je peux rançonner, machin. Ouais, rançonnons-le. Mince, c'est peut-être un mec de la guerre. J'aurais dû faire gaffe. Des enfants ont besoin de tuteurs. Votre fils est héritier. Mon fils est héritier. Bah, je vais le tutorer moi-même. Oui. Et ma fille, je vais la tutorer. Ah bah oui. Mon fils, qui va être en intendance. Oh, mon fils qui est herculéen, intelligent et physique avenant, là. Nickel. Ta soeur, magnifique, vif, vigoureuse. Voilà, nickel. Bon. Ça, c'est fait. Nous, on était... Oui, bonjour. Oui. Un jour, je serai comme vous. Oh, ça y est. Tu veux être comme papa. T'es pas couché. Une faction formée contre moi, bien sûr. Ok, ça, on ferme ça, on ferme. Oui, oui, il y a une faction contre moi. What the do ? Oui, oui, celle-là, elle va m'éclater à la gueule. Je l'avais dit. Je l'avais dit que pour le spectacle, je prenais tout et n'importe quoi. Ça, c'est que des factions qui vont vouloir être indépendants. Bon, là, on va perdre des bouts du royaume. Ça va être... Ça va être compliqué. J'ai déjà fait le cadeau. J'ai déjà fait le cadeau. J'ai déjà offert un cadeau. Hop. Vous voyez, encore une fois, financer ceux qui vont me casser la gueule, c'est pas la meilleure des idées. Mais potentiellement, il y en a qui vont quitter la... Il y en a qui vont quitter la faction. On espérait qu'au moins un ou deux, là, qui se barrent. Non. Ça rejoint. Eh bien, évidemment. Ça rejoint. Eh oui, le Seigneur Lige n'est pas de jure. Bon, il y a un autre move à faire. Il y a un autre move à faire. Il y a un autre move à faire. Bah, elle est où, la couronne de Francie ? Bon, elle est... Bah, je sais pas. Elle a disparu. Ok. Il est en train de... De tenter une dinguerie. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Pourquoi je viens de faire ça ? Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, mais il y a des logiques de Seigneur de Jure. C'est-à-dire que, si on regarde la carte, là, mon Empire de France, c'est ça. Mais, techniquement, bah, ici, par exemple, le Duché de Bavière, lui, il est dépendant du roi de Bavière et il est dépendant, normalement, de l'Empire de Germanie, pas de l'Empire de France. Donc, moi, en tant qu'Empireur de France, je suis pas du tout légitime d'être Empireur de Germanie. Mais, en m'octroyant le titre de roi de Germanie, enfin, de roi de Bavière, je deviens de fait son Seigneur légitime, parce que c'est moi le roi de la Bavière. Du coup, en étant son Seigneur légitime, eh bien, il perd, ici, du score de faction. Voilà, c'est du tentage de conneries, hein, on va pas se le cacher. Y'en a qui s'en vont, y'en a qui reviennent. Après, y'a une autre possibilité. Y'a une autre possibilité. Y'a deux autres possibilités. Y'a une possibilité, qui est que je crée un nouvel Empire. En fondant, par exemple, le Saint-Empire. Ce qui serait presque bon, il suffirait que le pape m'aime. Et je pourrais poser le Saint-Empire. Du coup, avec des nouvelles frontières. Ce qui peut se tenir. Ou alors, je donne le titre de roi à quelqu'un. Et je lui transfère... Et je lui transfère... Les vassaux problématiques. Ce qui fait que c'est lui qui va être dans la merde, et plus moi. C'est aussi... C'est aussi jouable, hein. Mais techniquement, comme je l'ai déjà dit, il vaut mieux avoir des petits ducs que des rois sous ses ordres. Sauf que, si j'ai trois rois sous mes ordres, c'est beaucoup plus facile à gérer que 40 ducs. Y'a du pour, y'a du contre. Dans les deux méthodes, par contre, ma connerie n'a pas marché, j'ai l'impression. D'impression que malgré mes nombreuses couronnes, ma connerie n'a pas bien marché. Ouais. Ce que je fais... Ce que je fais n'est pas... N'est pas le plus intelligent à faire. Oh non, celui-là, je m'en fous. Voilà, j'ai quelques petits... Quelques petits titres. J'ai dépensé tous mes sous. Encore des titres que j'ai pas. Je peux créer des titres. Ah oui. Y'a moyen de... De moyenner. Oui, le pape ne m'approuve pas. Je le sais, merci. Y'a moyen de moyenner. Attendez, on va laisser passer deux secondes. Est-ce que ma bêtise amène quelque chose ? Ma bêtise n'amène rien. J'ai pas le temps de faire un festin. Quatre mois, c'est trop court. J'ai pas le temps de faire un festin. Trois mois. Ok. Ça sert à rien. Réfléchis. Réfléchis, réfléchis. La sculpture a découvert droit divin. C'est une bonne chose. J'approuve. Droit divin. On va avoir mur d'enceinte d'ici quelques mois, sept mois. Ok. Donc on aura tous les bâtiments militaires. Bon, le reste, votre partition, seigneur A, les vassaux sont plus fréquemment courtois. Le reste en soi, les revendications comptales se font plus vite. Ouais, on va prendre Heraldic, allez. Oui, non, parce que là, je ne gère pas, je ne cherche pas à gérer. Je vais tout de suite calmer ceux qui sont derrière leur écran en train de faire, mais fais pas ça, fais comme si, fais comme ça. Non, faut pas jouer comme si, c'est pas optimisé. Voilà, on le sait, je vous en ai parlé la dernière fois. Donc, petit message à tout ce genre de joueurs. Ici, je ne cherche pas à jouer optimisé. Je ne cherche pas à faire le plus optimisé possible. Ce n'est pas du tout parti pour ça. Et si j'avais cherché à faire optimisé, je n'aurais pas pris tous les... Je n'aurais pas vassalisé tout le monde comme ça, gratuitement. J'aurais réfléchi à ce que je faisais. Là, c'est juste pour l'histoire, un petit peu pour le RP que l'on fait. Donc, là, ce que j'essaie de faire, ce n'est pas la méthode la plus optimisée. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. C'est par rapport à l'histoire. J'essaie de réagir comme mon personnage le ferait. Là, techniquement, quand on a la moitié du royaume qui est en train de dire, on veut la liberté, il panique. Il essaie de réfléchir à ce qu'il peut faire. Et c'est comme ça que j'essaie de réagir. On n'est pas là pour avoir la partie la plus optimisée possible. Pour moi, ce n'est pas drôle. Jouer à ce jeu-là de manière ultra optimisée n'a aucun intérêt. C'est un jeu de rôle, avant tout. Oui, c'est de la grande stratégie, mais c'est de la grande stratégie avec du jeu de rôle dedans. Donc, le but, c'est de jouer un rôle, c'est de s'amuser. C'est de jouer son personnage. Donc là, pour éviter la merde, je pense qu'il va donner des titres. Il va donner des titres. Il va donner des titres parce que ce serait intelligent de donner des titres. Intelligent, pas pour tout. Parce que comme je l'ai dit, avoir plein de ducs, ça me permet d'avoir plus d'impôts. Ça me permet d'avoir plus de levées. C'est assez intéressant. Ils ne sont pas si haut dans la hiérarchie. Donc, ça reste plutôt tranquille. Ils ont des puissances individuelles quand même normalement assez faibles. Sauf que d'en avoir beaucoup trop fait qu'ils peuvent se monter le bourrichon comme ils sont en train de le faire. Tous se regrouper là à 15 et dire, allez, si on allait casser la gueule de l'empereur. Et ça, ça me met un peu dans la merde. Sachant que je ne peux pas. Il m'est humainement impossible de m'occuper des 15 en même temps. Vous voyez, ce n'est pas possible. Donc, la deuxième possibilité, ça serait d'avoir des rois. Et avoir des rois, ça fait que j'ai potentiellement moins d'impôts. J'ai potentiellement moins de levées. Eux ont une puissance individuelle beaucoup plus élevée que des simples ducs. Mais, j'ai moins de rois dont je dois m'occuper. Et finalement, c'est plus facile de s'occuper d'une ou deux personnes que de s'occuper de 15. Sachant que ceux qui se rebellent sont plus ou moins dans le même coin. A savoir, ceux dont je ne suis pas légitime. Eh oui, ce qui est logique, en fait. Malgré mes 40 titres de roi. Donc, je pourrais poser des titres d'empire. Ici, mais pour le créer, je dois réformer le Saint-Empire. Sauf que mon pape ne m'approuve pas. Je pourrais toujours prendre ici, sauf que je n'ai pas assez de comté. Pareil, ici, je n'ai pas assez de comté. Donc, pour moi, le choix, soit je laisse l'empire éclater et on essaie de le reconquérir. Soit, c'est ce qui serait sûrement le plus optimisé. Soit, on va partir dans l'idée que tant pis, on va distribuer des titres. Mais l'idée est de garder notre empire, de faire en sorte qu'il n'éclate pas, qu'il ne se morcelle pas. Notre dynastie avait pour but de refonder l'empire de France, d'en étendre les frontières et de faire en sorte qu'il n'éclate pas. Même si, vraisemblablement, il l'écatera un jour ou l'autre. Mais, on va jouer là-dessus. Donc, il nous faut un roi. Il nous faut un roi de Bavière, parce qu'au niveau de la Bavière, ça fout la merde. Et il nous faudrait un roi de Bavière qui ait une logique. Un roi de Bavière qui serait logique par rapport à moi. Donc, il y a un roi de Bavière qui, potentiellement, pourrait me convenir. Parce que, sachant que ça va me faire changer, c'est vrai qu'il ne faut pas que je perde de vue, ça va me faire changer mes conseillers, bien évidemment. Toi, ce ne serait pas si mal. Toi, tu n'es pas si pire. Ben écoute, félicitations. Tu vas... Je l'ai perdu. Tu vas... La Bavière. Tu vas être roi de Bavière. Oui. Voilà. Mais, le problème, c'est que le roi, lui, va totalement me désapprouver. Parce que tu désires, bien sûr, que je te rende tes vassaux. Qui ne seront plus donc mes vassaux, mais ces vassaux. Je vais donner les bons vassaux à tout le monde, là. Voilà. Déjà, tu as récupéré tes vassaux. Et en plus, tu vas vouloir, bien sûr, une place au consul. Tu n'es pas vassal puissant. Tiens, c'est étrange. J'aurais pensé que tu serais vassal puissant. Peut-être parce que je n'ai pas laissé le temps... Je n'ai pas laissé le temps autant, bien sûr. Bon. En lui transférant des vassaux, je vais bien sûr faire réduire ici. Mais, le roi, en même temps, il est dans la faction. Là, il va sauter de la faction. Lui va sauter de la faction. Où sont les autres qui font chier ? Ok, un peu à côté, là. Donc, ici, toi... Toi, tu n'es pas mal comme intendant. Oh, toi, tu as 23 en intrigue. Oh, je t'aime bien, toi. Toi, si je t'accorde des titres... Tu vas prendre la Lotharingie. Oui. Tu vas, de ce fait, vouloir récupérer... Voilà, quelques... Quelques vassaux. Ce qui devrait également me faire sauter. C'est pas dedans, toi. Mais, quelques-uns, normalement, il y en a quelques-uns qui ont sauté. Attendez, on va juste remettre un petit coup de... De temps, là, que le... Voilà, que tout... Voilà. Que tout se mette à jour. Toi, toi, tu es un prétendant. Mais qu'est-ce que je te souviens ? Toi, chaque fois, là... Tiens, prends tes sous et puis il va y avoir ailleurs si tu y es. Ok. Ça, c'est fait. Sachant que ça met du mécontentement ici. 15, 16, 13, 18... Toi, tu vas devenir roi de Germanie. Accordé. Tu vas bien évidemment récupérer... Ça... Et ça. Ça dit quoi au niveau de la faction ? Ça dit que toi, roi de Germanie, tu vas faire sauter une partie de la faction. Quand tu veux, hein. Merci. Bon, la faction n'est plus qu'à 86% de puissance, ce qui m'arrange. Et... Et qu'est-ce qu'on enchaîne après ? Il faudrait que je reforme le Saint-Empire. Ça serait, je pense, le plus logique. Mais vous voyez, par contre, niveau impôts... Et oui, ils vont m'en verser beaucoup moins. Donc, je suis descendu à 53 au lieu des 100 que j'avais. Pareil, en termes de puissance brute, j'ai perdu des hommes. Mais, on va peut-être réussir à stabiliser le royaume. C'était l'objectif, je le rappelle. Ces terres-là, là, il faut que je le donne. J'ai le roi de Navarre. Le roi de Navarre, ça s'étend à quoi, la Navarre ? Ah oui, d'accord, t'as des terres qui sont pas du tout à toi. J'ai pas assez de comté pour faire le royaume de Léon. D'accord. Ici, je peux pas t'accorder à... Toi, tu vas avoir des revendications en Castille. Bah, tu vas être très content d'aller en bas. Allez, je suis ambitieux, du coup, ça me stresse de te le donner. Merde. Faut pas te le donner pour l'instant. Ici, c'est le royaume de Bourgogne, oui, c'est ça. Ici, c'est le royaume de Bourgogne. Le duc de Venise, je vais te faire roi de Venise. Ça en fait partie, ça ? C'est étonnant. Bon, pour l'instant, non. Ouais, mais j'ai trop de titres de rois, je les ai tous créés, là. J'ai essayé quelque chose et ça a pas marché. Bon. La faction, ça dit quoi ? Ça dit presque, hein, 28%. Que c'est toi le plus dangereux du lot. Ah, mais t'es roi, toi. T'es vassal puissant, en plus. Oui, si je te fais un petit cadeau, là. T'en as déjà eu, hein. Oui. Si je t'influence... Hop. Il faut que j'aille voir à mon conseil, parce qu'il y a des gens qui sont plus des vassaux puissants. Non. Toi, tu es le roi. Tu as bien un poste. Quel moment ? Toi, t'es un vassal puissant, là. Venise, Venise. Oui, toi, t'es pas puissant. Oui, donc ça m'aurait arrangé, Venise, de t'accorder le titre de roi de Venise. Voilà. Je vais transférer ça, oui. Et oui, c'est que lui, il veut un poste au conseil. C'est pour ça que lui, il fait la gueule. Le roi, il n'a pas de poste au conseil. Sauf que le seul poste que je peux lui donner, c'est le militaire, et il est nul. Quoique toi, tu t'en sors en intendance, tu pourrais switcher. Toi, il faudrait être à 11 en martialité, c'est naze. Ouais, mais en soi, en soi, si on switch, donc on met le roi Péter, il est où le roi Péter ? Oui, tu peux me les classer par puissance, merci. Donc, si on met le roi Péter, le négligent, vous échangez votre place, que là, on met le duc Manassès, et que là, on met le roi Enrico. Tout est simple, ne vous inquiétez pas, il maîtrise. Ici, je peux, toi, tu seras premier des conseillers, oui, d'accord, toi, tu seras meneur de chevalier pour la beau danoise, bannière de dieu, bonjour de la modestie, défenseur de France, chevalier de la puissance, authentique des chevaliers de la maison, je peux nommer toi, qui sera le nouveau griffon. Oui, la faction, normalement, toi, tu vas en sauter, non. A lui, je pense que quoi qu'il arrive, je vais devoir lui rendre son indépendance. En même temps, qu'est-ce que je m'en fous d'avoir là-bas en bas ? J'ai 12 mois maintenant pour essayer de trouver une solution, on va peut-être faire un festin. Inspirez l'opus Francigenum. On pourrait pendant 150 ans, ah oui, il y aurait des grosses améliorations, oui, bouf. Et ici, je ne peux toujours pas créer le titre Empire de France. Eh oui, non, il est toujours cassé dans ma partie. Dommage, on y était presque pour former les frontières carolingiennes. C'est dommage. Si ça n'avait pas bugué, je pense qu'on le faisait, cet objectif. oui, moi, j'étais en train de faire un festin. Et puis voilà, pas d'invité d'honneur. Je ne suis pas sûr que ça m'aidera plus que ça. Le problème, c'est que je ne peux pas tellement... En fait, oui, il faut que je propose de Saint-Empire. Il faut que je propose de Saint-Empire, c'est ce qui m'arrangerait le plus. Mais depuis que je lui ai cassé la gueule, il n'aime pas ma famille, le pape. Ce qui est un peu dommage. Je lui ai fait un cadeau. Il y a déjà envoyé un cadeau au pape. Il faut que j'arrive à... Ah bah tiens, j'ai un machin de dynastie. C'est vrai qu'on avait... On était parti dans les traits congénitaux. Et si on améliore ici, on aura beaucoup moins de chances de transmettre les mauvais traits. Et on allait chercher octogénaire aussi. mais... Là, on aurait bien besoin... On n'aurait pas un petit... Un petit truc... Non, on n'a pas de petit truc. On va partir dans le sang. Non, par contre, toi, il faudrait que tu te barres, en fait. Quitte la faction, si moins de 5, t'es à moins 1290. Au bout d'un moment, il faudrait que tu te barres. Lui, il n'est pas loin. Et puis il y a eux, là, en plus, en dessous. Oh, quel enfer ! Après, il y a... Il y a la possibilité de... Je descends d'un cran. Ce qui... Ce qui permettra à tout le monde de m'apprécier un petit peu, temporairement. Mais du coup, j'ai plus l'héritier désigné. Ça va, le nombre de titres de rois que j'ai récupérés. D'ailleurs, ça pose problème à personne que je me balade avec autant de... de titres de rois. Non ? Allez, bah le pape, on y travaille. Ok, allez, peut-être ma chance. Je ne sais pas qui est venu à mon festin. Je ne sais pas qui est venu à mon festin. on va voir si ça peut potentiellement m'aider. Super, il y a eu une bagarre. Hop, on paye du vin. ça n'a pas l'air d'avoir des événements si intéressants que ça. Ouais, c'est déjà fini. bon alors ça a fait baisser ici. Mais ici, c'est toujours pas ça. au bout d'un moment, sinon, il faut que je les pousse à me craindre avec la redoutabilité. J'ai un de redoutabilité. si j'exécute des enfants. Non, ça ne fait pas de roule de l'abilité. il n'y en a pas un qui... Lui, je peux le brûler. Voilà. Je vais brûler quelqu'un, c'était gratuit. J'ai pas d'idée, là. Là-haut, à la rigueur, lui, lui, je peux le faire sauter. Parce que lui, je peux lui accorder euh... Ah non, je pensais que c'était la frise. Non, on est en France, là. Non. Non, tu es dépendant de quel royaume, toi ? Si, tu es dépendant du royaume de France. Ouais, mais ça ne m'arrange pas, du coup. Ça ne m'arrange pas, toi. Gascogne, ça ne m'arrange pas, toi. Ah oui, les bretons, bien évidemment. Ah non, vous êtes là. Ah non, c'est là-bas que ça pose problème. C'est là-bas que ça pose problème. C'est le royaume de quoi, là ? Non, la bohème, c'était en dessous. La sorabie. Voilà, te voilà roi de sorabie. Est-ce que ça change quelque chose ? Techniquement, oui, ça a fait baisser, cette faction ne peut plus envoyer d'ultimatum. Bon, ici, c'est au-dessus que ça pose un petit problème. il y a la sardaigne qui pose problème. Je peux te faire roi de sardaigne. Voilà. Comment ça, des voisins peuvent être vassalisées ? On va vraiment repartir là-dedans, là, on est sûr ? Oh, il faut aller. Hop là, bravo. Toi, t'auras même des gros impôts, voilà, parce que je t'aime pas. Voilà. Bon, ça, ça dit quoi ? J'ai récupéré les machins de Valence, non ? J'ai l'impression. Ok, ça dit qu'il n'y a plus aucune faction qui peut m'envoyer un ultimatum. On peut souffler. j'ai rien dit. J'ai rien dit. Allez, barrez-vous. Oh oui, c'était génial. Barrez-vous, barrez-vous. Ok. Ça tient. Ça tient, c'est pas évident. Ça tient. maintenant. 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 Quelle est la suite ? La faction pour l'indépendance ne devrait plus me poser de problème, mais celle-ci va me poser des problèmes. D'ailleurs, j'y pense. Mais, oui. Qui est mon régent ? La duchesse, oui, après, elle est désintéressée. En soi, ma sœur, c'était pas mal. Tu me les classes par loyauté ? Ouais, mais... Je veux pas par loyauté. score de succession. Voilà, ma sœur. Ma sœur, c'est bien. Actions formées contre vous. Quoi ? Quoi ? Encore ? Sous mon balcon, j'aperçois qu'il y a une femme par ma fenêtre qui me regarde. Ouais, entrez donc. Nouvel atout en martialité. Ouais, alors, est-ce qu'il y en a un qui va m'aider, là ? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'aille chercher ? Ça, le règne sévère, c'est pas mal. Ouais, on va aller chercher le règne sévère. Action formée contre vous. Bah oui, bien mis sûr. Ça tient, ça tient. Oui, alors non, on va peut-être pas commencer. C'est gentil, mais non. Il n'y a pas trop de factions contre moi. Ne vous inquiétez pas, je gère. En étudiant les tactiques des anciens généraux. Alors, je peux devenir guerrier sain, comme Constantin. Aucun fleuve ne peut retarder ma victoire. Traverser au gai commandant polyvalent. Oui, guerrier sain, je suis cynique. Je peux commandant polyvalent, oui. Ouais, mais guerrier sain, c'était pas mal, je crois. Oui, c'est des avantages contre la foi hostile. Traverser au gai, ça c'est bien. Ça j'aime bien. Oh non. Les tactiques, commandant polyvalent. Tout va bien. Tout va pour le mieux là. Garder là et remplisser là, mon enfant. Remplissez ces sous que vous venez de trouver. Je ne me soucie pas, le moins du monde, de ce qui se passe ailleurs. ailleurs. J'essaie désespérément de faire en sorte que tout se passe bien. Exiger un artefact. Ouais, si je commence à l'envoyer chier. Tu veux dissension à Auvergne ? Bah non, pas emprisonné légalement. Ça a l'air de se stabiliser. Là, il n'y a plus de factions qui prennent l'ascendant. inspiré l'Opus Francigenum. Un nouvel âge d'art. La culture occitane découvre Péry. Île-de-France obtient culture florissante. Orléans, culture florissante. Nice, culture florissante. Toulouse, culture florissante. Ouais, allez. Voilà. Ça ne nous concerne pas, en fait, parce que c'est des villes que je n'ai pas. Enfin, si, dans le royaume, dans l'Empire, mais pas moi. Mais, mais voilà. Je me suis dit, allez. Au moins, ça profitera mes vassaux. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer la lignée ? Vous avez un trait du groupe personnage beau. Je n'ai pas. Ah non, j'ai Herculéen et intelligent. Ah, je ne l'ai pas. Par contre, je crois que mon fils, mon fils est héritier à les trois. et au moins, un des trois. Vous avez zéro mauvais trait. Vous êtes un chien. Ah bah, mon fils pourra pourra renforcer la lignée plus tard. Dynastie aux nombreuses couronnes. Au moins, dix membres de la dynastie est un dirigeant indépendant. Au moins, un roi. Ah, oui. On en a trois. On a trois qui sont qui sont rois. C'est dommage quand même pour cette histoire de frontières carolingiennes. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Ouais, enfin. Mettre fin au grand schisme, je ne l'ai jamais fait mais on ne va pas le faire. et restaurer le Saint-Empire. Vous obtenez Saint-Empire romain. Devient votre titre principal. Royaume de Germanie est détruit. Tout royaume complètement contrôlé en dehors de l'Italie fera de jure partie du Saint-Empire. Tout royaume complètement contrôlé. Complètement contrôlé, ouais. mais Saint-Empire romain a des élections. Mais non, ça non. Donc, il ne faut pas que je le... Il ne faut clairement pas le reformer. Ok, tu fais des excommunications. Mais du coup, tu vas avoir du mal à m'excommunier. Sachant que c'est moi qui décide. qui suis au-dessus de toi. On peut le récupérer, lui, non ? Il est en guerre. Ça ne s'est pas si mal passé. Oui, j'ai été obligé de distribuer des titres de roi. Oui. Mais, ça aurait pu être bien. ça aurait clairement pu être bien pire. Je ne suis pas mécontent de la façon dont ça a été géré. Par contre, pour que le pape m'approuve, ce n'est pas évident. Voyez honnête, ma fille. attendez, on a des invitations. Non, tu n'auras pas ton artefact. On a des invitations. Ça pourrait nous faire voir du beau monde. Ça peut nous faire voir du beau monde que d'aller au mariage. surtout l'opinion de l'hôte et des époux. Ouais, beau. On perdrait du stress. Ouais, beau. Ça ne m'intéresse pas tant que ça. le problème, c'est qu'il y a un moment, on voulait quand même continuer d'étendre le royaume. Et du coup, prendre de nouvelles terres peut être compliqué. qu'il y a une sévère. voilà. Voilà, grâce à Règne sévère, on a les limites qui sont repoussées, qui nous arrangent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 factions contre nous. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va les faire, on va les faire diminuer, les factions contre nous. Ça va venir. Ça va venir. C'était le temps de la transition. Tout va bien se passer. et ne vous inquiétez pas. Arrogant. Oui, ma fille. Non. Nous devons voler au secours des plus pauvres, ma fille. Ne soyez pas arrogante. Je ne vous permets pas. On vient me rendre hommage. Ah, il y a une faction puissante contre moi. Laquelle ? Ah non, c'est juste une faction paysage. Ah oui, paysage. Paysanne. Je trouve que je suis une petite faction paysanne qui n'est pas... Je vais m'en occuper. Oui, oui, oui. Ah oui, le coup du domestique qui vient sur le terrain. Des gens comme vous pourraient m'être utiles. Oui, oui. Bon, allez, hop là. On a les paysans qui vont se révolter à un moment. on va aller leur casser la tronche. Facile. Castille. Castille qui propose entre sa fille et mon fils héritier qui nous fera une alliance de Castille, ce qui peut être pas mal. Allez, j'approuve. Les Italiens sont de bonnes personnes. Non. Non, on n'aime pas les Italiens. Non, on déclinait le mariage. On n'aime pas les Italiens, ils font pas partie de notre empire. Donc les Italiens ne sont pas des bonnes personnes. Regardez, c'est la seule tâche là au milieu de notre empire. Il va falloir régler ça. Ah. Ah, plus. Ah, plus le royaume de Valence. Le prince est décédé, vous ne pouvez plus l'influencer. Oui, bon. Oui, je sois parano, mon fils. C'est bien d'être parano des fois. Les voisins peuvent être vassalisés. Oui, bon, oui, on ne sait pas qui vous êtes, mais écoutez, moi, tout le monde est le bienvenu. Je prends. Le pays explosera à un moment ou à un autre. Et puis, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ici, il me faut un successeur. Oui, vous allez m'en chercher un, du coup. Je peux usurper le royaume du Danemark. Au point où j'en suis. Écoutez, me voilà roi du Danemark. Ce let's play ne veut plus rien dire. Ce let's play ne veut clairement plus rien dire. Me voilà roi du Danemark. C'est avec un héritage, le roi du Danemark. Non, mais bravo. Toi, la reine du Danemark. Au bout d'un moment, moi, moi, je ne m'embête plus. bon, les impôts remontent. Vos lois oppressives nous accablent depuis trop longtemps. Nous en avons fini de payer vos impôts. Lorsque vos coffres et votre garde-manger seront vides, vous regretterez de ne pas nous avoir traités plus équitablement. oui. Alors, non. Zut. Voilà. Levez les hommes d'armes. en Sébastien, on a déjà Daniel. Pourquoi est-ce que l'entend Daniel ? Voilà, la 2000 paysans, là. Voilà. La guerre est gagnée. Ça fera ça de moins que de bouche à nourrir. Faction dissoute. Bah oui. En même temps, il n'y a plus personne dans la faction. Ils sont morts. On peut nommer un successeur ici. Oui. Toi. Voilà. Parfait. Ici, maintenance de l'armée. Ça doit être pas mal. Maintenance de l'armée réduite. OK. Bon. On va se mettre cette vue-là. Eh bien, la transition fut difficile. On va pas se le cacher. On a dû faire des compromis, des sacrifices. Mais je suis fier de moi. L'Empire n'a pas perdu un bout. Et ça, c'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. C'est toujours pas bien réglé. Mais c'est quand même en bonne voie pour avoir une stabilité pendant ce règne-là. À voir si on arrivera également à prendre l'Italie pendant ce règne-là. Ça serait notre prochaine cible pour boucler un petit peu le royaume français. c'est pas dit. C'est pas dit qu'on puisse faire tout ça dans ce règne. Mais on s'en est sorti. Et c'est l'important. Nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada